L'agmara ici parle d'une personne qui enlève ses habits vendredi soir ou samedi midi et il veut le plier. Est-ce qu'on a le droit de plier les habits ? Rachid explique ici, quand on plie les habits, la ligne devient plus forte, la ligne de pantalon ou la chemise. Alors la ligne se renferme et c'est comme en kilométachnam, comme s'ils avaient repassé le Shabbat, ça l'air. Parce que tu le vois à la ligne, tu vois à la ligne droite. Dis l'agmara, amré d'Abi Rabi Anay, dans la maison d'études Rabi Anay on a étudié. Tout d'abord, quand tu plies les habits du Shabbat, quand c'est permis, c'est rien qu'une personne, pas deux personnes, un qui l'aide à l'autre. Parce que deux personnes, le pli va être plus beau encore. Un, deux, il dit ici, La bi est neuf, où il vient de revenir du dégraissage. Alors la ligne est bien tirée, elle est bien visible. Alors ça, il n'y a pas de problème. Une personne, un chadash ou un dégraissage, Et même quand ça vient du dégraissage, Et ce neuf, par exemple, c'est seulement si c'est la vanne, des habits blancs. Parce que la ligne est le moins visible Par rapport à un habit colorié noir, rouge, ou n'importe quoi, Où tu vois la ligne qui est plus foncée. Ça, si tu n'as pas quoi changer. Mais si tu as quoi changer, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, vendredi soir, après le Soudat Shabbat, tu veux enlever ta costume. Alors tu la mets sur une chaise. Il y en a qui aiment la ligne, qu'elle soit parfaite. Alors lui seul, il va prendre, il va plier un peu, Il va la poser, mais pas commencer à tirer et mettre la ligne. Il y a aujourd'hui comme un petit presse. C'est comme une petite table. Tu mets le pantalon dedans, tu fermes, Et c'est un ressort fort, et ça garde la ligne très très fort. Shabbat, tu ne peux pas. C'est comme si tu avais repassé le pantalon. La même chose pour la chemise. Tu prends, tu l'accroches sur le centre, sur le centre, Ou tu l'accroches, tu le mets sur une chaise. C'est tout, pas plus que ça. Dis la gmara. T'as un, chez le bête rabbin Gamliel, L'aïm kaplim klelavan. Rabbin Gamliel, il changeait, il ne pliait pas. Même le rabbi blanc, qui s'est permis, il ne pliait pas. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un costume pour changer pour le Shabbat. Alors si on casse à ce froissé, Ça s'est arrangé. Maintenant, c'est ça la question qui vient après, Dans le dictionnaire. Est-ce qu'on a le droit de plier le talit ? La talit est blanche. Ok ? Alors est-ce que tu as le droit de la plier ? Alors le Shuchanauch, il a dit non. La talit, tu ne peux pas la plier le Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec la talit ? Normalement, il faut la laisser à côté de ton casier, À côté de la chaise, quelque chose comme ça. Viens Rabbi Bauchto Ledano, il dit non. Mais avec le temps, si tu la laisses chaque Shabbat, Il y a 52 Shabbats, La talit va se froisser. Et là, elle va perdre un peu de sa beauté. Et c'est écrit, Il faut avoir mis sa Shabbat. Alors Rabbi Bauchto Ledano, Il a permis de plier la talit normale. Le Shuchanauch, il a pris ça aussi en considération, Ça a cité l'avant. Il a dit, oui, tu n'as pas le droit de la plier, Tu la replies à l'envers. Ça veut dire, Au lieu de plier sur la ligne d'un côté qui est normal, Tu la plies sur la ligne de l'autre côté. Samedi soir, tu prends, tu la défais, Et tu la replies comme il faut. Et il y en a qui la replient, même pas Bechlal. Et de temps en temps, tu l'envoies au dégraissage, Pour qu'elle reprend sa forme et sa beauté. Alors pour vous dire que, Plier des habits, Plier un habit de mitzvah, C'était la discussion de ce matin. Dis l'agmara, Dis l'agmara, Qu'est-ce qui fait un pauvre qui a un seul tunique ? Au Hachem, aujourd'hui, les gens, ils ont 2, 3, 4 costumes. Mais à l'époque, il y avait des gens qui étaient pauvres. Ils avaient le même tunique pour toute la semaine, Inclusivement au Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait ? L'agmara, maravruna. En semaine, il faut qu'il tire la tunique vers le haut, Il met la ceinture, Et comme ça, la tunique a l'air un peu plus courte. Shabbat, qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève la ceinture, Et la tunique baisse un peu, Elle a l'air un peu plus longue. Elle a l'air comme si elle est différente. Alors, quand les gens vont le voir, Ils disent, ah, il a une nouvelle tunique pour le Shabbat, Parce que l'autre, elle est courte. Là, elle est plus longue. C'est rien qu'un aspect comme ça, visuel. Mais pour te dire, Pour te dire, Que c'est important que les habits du Shabbat Soient différents des habits de la semaine. Alors, dit l'agmara, On essaye de tout faire, Que tous les Shabbats soient différents de la semaine. Alors, là, le pain qu'on fait, Toute la semaine, tu manges du pain. Une mûche de pain. Simple. Le Shabbat, Tu as une mûche de pain, Qu'on n'appelle pas le pain. On ne dit pas, On mène le pain. On dit, On mène la challah. Ça c'est un. Deuxième chose, La forme de cette challah, Elle est différente. Elle est tressée. Pas comme la semaine. Tu comprends ? Et il y en a qui font le pain tressé, Mais au moins, Ils mettent plus de sésame. Ils mettent, Ça veut dire qu'il faut que le pain du Shabbat, La challah du Shabbat, Soit un peu différente. La même chose, L'agmara dit, La manière que tu marches à la synagogue, Ne devrait pas être la même manière que tu marches en semaine. En semaine, tu cours. Le Shabbat, tu prends ton temps, Et tu marches doucement. À moins que tu es un peu en retard pour la prière, Ça tu peux courir un peu. Mais pour dire, Quand tu sors de la synagogue, Prends ton temps, Sors doucement, Et marche, Avec Naha Troach, Pas comme tu marches en semaine. Trois, Le Parole du Shabbat. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, Qu'est-ce que tu dis ? Bonjour. Hi. How are you ? Tu ne dis pas hi. Tu ne dis pas bonjour. Shabbat shalom. Shabbat shalom, on dit. Alors l'autre, il te répond. Shabbat shalom. Pour distinguer, La manière de parler le Shabbat. Le Shabbat, On ne parle pas de paroles profanes. En semaine, tu racontes ci et ça. En Shabbat, Tu parles du vrai Torah. Tu changes. Alors pour ne pas que ce soit Comme la semaine. Alors tout ça pour dire, On essaye d'honorer le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le Shabbat, On le distingue. On montre qu'il est différent. Et c'est important pour nous, Nos habits et nos enfants. Il y avait une fois en Israël, Il y avait, Quand il y avait la alia des Russes. Il y avait beaucoup de Russes Qui sont rentrés en Israël. Il y en a qui disaient qu'ils sont juifs. Il y en a qui ne savaient même pas qu'ils sont juifs. Il y a un, Il est venu au Bedin, Des grands rabbinim. Un grand Bedin rabbinim, Tout ça. Il est venu au Bedin. Il leur a dit, Écoutez, Je pense que je suis juif, Parce que ma mère est juive, J'ai le passeport. Mais je pense Que mon père était Kohen. Alors le Dayanime, Ils lui ont dit, Kohen ? Comment tu sais que ton père était Kohen ? Je ne sais pas. Alors il y avait le Dayanime, Ils ont dit, Mais comment ? Si tu viens de dire que ton père est Kohen, Tu dois avoir une preuve. Il dit, Je ne sais pas, J'étais petit. J'étais petit, Après le père a disparu quelque part. Alors il y avait un Dayan Chacham là-bas. Il dit, Rappelle-nous, Parle-nous quelque chose, Que tes parents faisaient, Pour qu'on voit vraiment si c'est Kohen. Il dit, Je ne sais pas, J'étais petit, Mais, Je me rappelle une chose, De mon enfance. Je me rappelle, Quand ma mère nous disait, C'est une fête. Pessah, Chavot, Tout ça, C'était interdit de pratiquer ces fêtes. Mais, Ma mère nous disait tout ça. Je me rappelle toujours, Que ma mère achetait, Un nouveau, De nouveau, Père de Sochette, A mon père. Le Dayan, Il a dit, Monsieur, Tu es Kohen. Pourquoi ? Il dit, Parce que les Ashkenaz, Ils font Birkat Kohanim, Que pendant les trois fêtes. Pessah, Chavot, Sukkot. Ils ne font pas chaque jour, Ni le samedi. Que Pessah, Chavot, Sukkot. Comme ce père, Devait monter en doukhan, Pour qu'il ne monte pas en doukhan, Avec des, De, 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 Sa mère, Sa mère, Sa femme, Lui a acheté des sochettes. Le petit, Il a retenu tout ça. C'est rien qu'est-ce qu'il a retenu. Mais regarde, Ça l'a sauvé, Quand moi il a trouvé qu'il est déligné de Kohanim. Tu comprends ? C'est important. Alors, Tu t'habilles le Chavot Shabbat, Tu manges le Chavot Shabbat, Tu parles comme Shabbat, Tu imprennes ton entourage, tes enfants, ta femme, Avec l'esprit de Shabbat. Baruch Adonai Lea Olam. Amin ve'amin.